Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie Zurkia, je suis directeur général de CGG, qui est une entreprise de technologie spécialisée en géophysique et en calcul de haute performance. C'est une société qui fait à peu près 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires pour 400 millions de dollars d'EBITDA. Peut-être ce qui est moins connu, c'est que nous avons parmi les puissances de calcul les plus importantes du monde, avec 400 pétaplops de puissances de calcul. Alors la fierté, c'est un moteur de ma vie, de ma vie personnelle, de ma vie au travail. Pourquoi je dis moteur ? Parce qu'elle m'a permis d'aller plus loin, peut-être de me surpasser. Et en tant que leader d'une organisation, c'est un sentiment qu'on cherche à partager avec ses collaborateurs. Et c'est un sentiment qu'on cherche à susciter parmi les employés, parce que c'est un élément très important de l'engagement. Et en tant que leader, on cherche à avoir les employés engagés. Donc c'est la fierté d'appartenir à une organisation, c'est la fierté de prendre part au développement de cette organisation, de ses résultats. Et pour nous, ce qui est très important, c'est la fierté d'avoir des clients contents, de se surpasser auprès de nos clients et de voir l'impact qu'on peut avoir sur eux. On fournit à nos clients, en effet, des images du sous-sol extrêmement précises qui leur permettent d'optimiser leurs opérations et de réduire leurs risques. Et forcément, dans le rôle de dirigeant, on est amené à prendre des décisions difficiles, à prendre des actes stratégiques qui, parfois, peuvent être extrêmement risqués. Aujourd'hui, CGG est en train de se transformer pour répondre aux enjeux, aux défis de la transition énergétique et pour trouver de nouveaux axes de croissance. Alors déjà, on s'occupe de nous-mêmes, puisqu'on est alignés avec les accords de Paris et que nous avons réduit nos émissions de carbone depuis 2019 de 70%. Mais on est fiers de pouvoir contribuer aussi à notre écosystème avec ces fameuses images du sous-sol et cette compréhension du sous-sol sans arrêt de plus en plus précises qui permettent à nos clients de réduire aussi leur empreinte carbone. Et en fait, on vient de très, très loin. CGG est passé par une phase de restructuration financière, de restructuration en général extrêmement douloureuse suite à l'effondrement de nos marchés en 2015 et 2016. A la suite de ça, nous nous sommes séparés d'une de nos activités, qui est l'acquisition sismique, qui était fortement capitalistique et qui est consommatrice de cash. Nous avons réduit nos effectifs de moitié. Nous sommes passés de 7000 personnes à 3500 personnes sur 18 mois. Donc c'était extrêmement violent. A la suite de ça, on était repositionnés et on est maintenant repositionnés sur des métiers qui sont plus différenciés et plus pérennes. Par contre, après cette restructuration extrêmement difficile, il fallait réengager les employés et reconstruire le futur. Alors comment on fait ça ? Un des éléments qui est important pour nous, c'est la technologie. On est société de technologie et c'est d'impulser cette innovation et de faire en sorte de continuer à pousser les limites de l'algorithmie, de la performance de calcul et de continuer à produire ces images de plus en plus précises du sous-sol. Pour vous qualifier un petit peu ce dont je parle, images précises du sous-sol, ça veut dire d'aller imager avec une précision d'une dizaine de mètres sous une colonne d'eau de 3000 mètres de profondeur et une colonne de terre de 5000 mètres de profondeur, de retrouver des couches géologiques d'une épaisseur de 10 mètres. Donc c'est pas simple et on est obligé de... On travaille avec des volumes de données extrêmement importants. Nous sommes aussi très fiers d'être attractifs. Alors notre secteur historique, c'est le pétrole et le gaz. Mais nous sommes extrêmement attractifs de par cette technologie de pointe qu'on a. On recrute tous les ans environ 300 personnes, typiquement des profils Bac plus 5, Bac plus 7, et 300 cette année. Et par exemple, j'ai été surprise il y a 2 semaines de voir qu'on avait eu 250 candidatures pour un poste d'intelligence artificielle à Massy. Donc fierté d'être attractif. Au passage, on fait vraiment de l'intelligence artificielle. Et plus récemment, comme je le disais, suite à cette restructuration où on a réduit fortement de taille, on est en train de définir des nouveaux axes de développement pour le futur qui s'appuient sur nos compétences clés. Nos compétences clés dans le digital, nos centres de calcul, dans l'algorithmie, dans l'analyse de données et dans les systèmes de capteurs. Nous avons choisi 3 secteurs sur lesquels nous nous focalisons. Le premier, c'est donc d'offrir cette capacité de calcul à de nombreuses sociétés, en particulier dans l'intelligence artificielle, dans la biotechnologie, qui ont besoin d'accéder à ces puissances de calcul. Le deuxième axe, c'est la transition énergétique à travers la séquestration de carbone et l'exploitation minière, qui ont besoin aussi de comprendre la définition du sous-sol. Et ensuite, le troisième axe, c'est la surveillance d'infrastructures. Nous avons repackagé nos capteurs pour faire de la surveillance de ponts, de barrages et de grosses infrastructures. Notre pari aujourd'hui, c'est d'arriver à développer ces nouvelles activités pour qu'elles représentent une part significative de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous sommes à 8% et notre ambition est de passer au-delà de 20, d'aller à 30% de nos chiffres d'affaires à un horizon de 3-5 ans. Et voilà, c'est un défi et j'espère que je pourrai être là dans quelques années. Revoyons-nous pour pouvoir être fière d'avoir relevé ce défi. Merci beaucoup. Applaudissements